Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance oracle astro des Verseaux et ascendant Verseaux pour ce mois d'août. Alors, bien entendu les Verseaux se réjouissent quand on arrive à la saison du Lyon, puisque c'est leur signe complémentaire et opposé. Donc c'est vrai que c'est votre Maison 7 qui va être irradiée par le soleil en Lyon. Maison 7 c'est votre maison des associations, des partenariats, la relation au public, le commerce par exemple, votre relation avec la clientèle. C'est la relation effectivement au public pour les milieux artistiques, mais c'est la relation aux gens avec qui vous travaillez, je parle de vos clients. Et c'est le couple. Donc Mercure va être dans votre Maison 7 jusqu'au 4 août, puis va laisser la place à la Vierge qui, elle, est positionnée dans votre Maison 8, qui est la maison à la fois qui est une maison financière, mais qui est aussi à la fois une maison sexuelle, et à la fois une maison de transformation, de bouleversement. C'est vrai que le soleil en Vierge va amener certainement une volonté de purification, de nettoyage en général, peut-être une épuration de dettes par exemple, une épuration d'héritage qui peut être compliquée. En tout cas vous rentrez dans cette phase-là ou dans des questionnements à ce niveau-là. Mercure fait une petite erruption en Vierge jusqu'entre le 5 août et le fin 6 août, et ensuite va se placer dans un signe ami pour vous, dans votre Maison 9, en Balance. La Balance amène la volonté d'équilibre, la justice, tout ce qui est juste, en tout cas une vision juste et équilibrée des choses. C'est vrai que vous allez avoir des idées que vous allez pouvoir formaliser, que ce soit par le biais d'une société, que ce soit le biais par quelque chose de très légal. En tout cas, ça peut être une phase où vous voudriez vous former ou former les autres par exemple, créer des formations. Ça pourrait être quelque chose qui vienne à votre esprit à l'époque où Mercure sera en Vierge. Parce que quand elle va être en Vierge, vous aurez un esprit beaucoup plus synthétisé. Parce que tout le monde sait que les Verseaux ont un côté aérien, c'est un signe d'air avant tout. Et que parfois ils ont du mal à rassembler leurs idées, même s'ils ont souvent des très très bonnes idées, et des idées surtout très créatives. J'ai oublié de vous dire, c'est très important que Vénus va être dans votre signe du lion. Donc c'est une période, si vous êtes en couple, de renouveau amoureux, de période de stabilité. Mais si vous n'êtes pas en couple, vous pourriez rencontrer quelqu'un d'important avec lequel vous vous projetteriez. Ce qui est un miracle pour les Verseaux qui sont des amoureux de leur liberté. Pluton est toujours positionné dans votre maison 12, surtout pour les Verseaux du dernier des camps. Ceux qui sont nés entre le 16 et le 20 ou 21 février. Donc c'est vrai que c'est une période compliquée, parce que vous avez une transformation interne qui se positionne, qui a été celle des autres, de ceux qui étaient un petit peu avant, mais qui touche surtout maintenant ceux-là. Elle est plutôt en bout de course, encore un an ou deux, et ensuite il va rentrer dans votre signe, dans le Verseaux. Donc pour le moment, ce sont des moments très introspectifs, où on se remet en question. C'est une transformation profonde de vous. Vous pourriez être à une époque des têtes de con et devenir des gens hyper ouverts. Je plaisante, mais c'est un petit clin d'œil à quelqu'un. Rassurez-vous, et le Verseaux bien sûr. Donc c'est une évolution vers le haut, vers quelque chose, vers une personnalité beaucoup plus en équilibre, beaucoup plus intéressante. En tout cas, l'essentiel c'est dans cette transformation de ne garder que vos qualités et d'améliorer vos défauts, bien entendu. Saturne est dans votre signe, en rétrogradation, il donne effectivement du fil à rotordre pour les 3e des camps. Donc toujours les mêmes, peut-être même ceux qui sont un peu avant, autour du 14, du 13 février. Alors c'est vrai que ça peut être compliqué pour eux. Ils sentent que des choses résistent encore, que les choses n'avancent pas complètement comme ils veulent. Mais là aussi, c'est des moments où il va falloir se libérer de certaines choses. Il peut y avoir des difficultés à surmonter et qui vous empêchent d'avancer à la vitesse que vous voudriez. Parce que les Verseaux sont toujours très très pressés. Donc c'est vrai que c'est compliqué parce que ça freine. Mais c'est, je pense, nécessaire pour la renaissance que vous allez avoir. Je vous l'ai déjà dit, lorsque Pluton va passer en Verseaux, ça va être une ouverture très importante pour les Verseaux. Certains disent que c'est l'avènement de l'ère du Verseaux. Ça ne serait pas du luxe. Parce que pour le moment, je ne suis pas convaincue qu'on ne l'ait atteint, cette période du Verseaux. Ça fait des années que dans le milieu, dans mon milieu de la voyance, on nous en parle. Moi j'ai l'impression qu'on régresse. Bien sûr que les gens sont vachement plus intéressés à la spiritualité et tout. Maintenant, je ne suis pas sûre qu'ils soient allés vers ce qui est bon. Quand je vois, moi je pense qu'effectivement, il faut aller vers la spiritualité, se rapprocher de la Terre, etc. Mais il faut trouver un équilibre. Pourquoi ? Toujours, l'être humain a besoin d'être dans les excès et n'arrive pas à trouver le juste équilibre. Enfin bref, je vais arrêter là-dessus. Je me réoccupe de vous. Neptune en poisson, faites très attention. Ça peut amener. Neptune en poisson est très chanceux. C'est toujours le dernier des camps, des Verseaux d'ailleurs, qui sont touchés beaucoup plus que les autres. Mais c'est aussi de l'argent qui part, comme des dettes à payer, des choses comme ça. Des trahisons financières, du temps qu'on perd avec certaines personnes qui ne pourront pas être fructueuses pour vous. Donc attention. Et des coups de bol, des trucs super qui vont vous arriver. Donc n'oubliez pas que c'est à double tranchant. Jupiter est positionné dans votre maison 3 qui est la maison de la communication. Donc c'est très intéressant pour vous. Vous allez être complètement boosté. Et c'est un moment où vous allez vraiment avancer dans tout ce qui est professionnel. En tout cas, vous allez trouver les bons mots, les mots justes. Vous allez être brillant et brillante. Donc c'est un moment intéressant pour faire des entretiens professionnels, pour discuter avec les gens, pour échanger, pour rencontrer quelqu'un aussi. Parce qu'il faut amener la communication. Les planètes en taureau sont dans votre maison 4 qui est la maison du foyer, de la famille. Mars en maison 4 peut amener quelques déconvenus, quelques conflits, quelques règlements de compte. Donc, rassurez-vous, à partir du 20 août, Mars quitte le taureau. Vous allez souffler. Je l'ai déjà dit, il y a déjà Uranus dans le taureau, il y a le karma qui est en taureau actuellement. Et le taureau est en désharmonie avec les versos. Malgré que nombre de versos autour de moi ne sont qu'avec des taureaux. Mais je pense que ce qui plaît aux versos, comme aux taureaux d'ailleurs, c'est la difficulté. Ils ont du mal à aller vers des choses simples, mais c'est dommage. D'autant plus que le taureau fondamentalement aime la paix, plus que d'ailleurs que le versos, puisqu'il est beaucoup plus original. Mais bon, peu importe, ils doivent trouver leur compte quelque part. Les opposés, on dit toujours que ça tire, mais bon. Revenons à nos moutons. Mars va passer en versos et là, pour vous, c'est excellent. Mars en Gémeaux sera dans le Gémeaux à partir du 21 août et sera positionné dans votre maison 5, qui est la maison des enfants. Donc si vous êtes un verso ou une verso qui a envie de faire un bébé, c'est le moment idéal pour créer, pour mettre en route un bébé. Je le rappelle, Mars en Gémeaux va rester 5 mois, donc pas un mois et demi comme d'habitude pour chacun des passages en signe. Là, il va rester 5 mois, donc c'est très notable. Il va se passer des événements importants. Mars, c'est aussi l'action. Et Mars en maison 5, c'est période de chance, c'est la créativité. Vous allez avancer sur des projets nouveaux et sur des projets anciens qui vont continuer à se développer. Il va y avoir une facilité de communication et une créativité dans la communication. C'est très favorable pour les versos qui sont dans la com. Vous verrez, vous serez hyper créatifs, vous allez trouver tout ce qu'il faut. Donc, il n'y a pas longtemps à attendre, surtout si vous êtes en vacances, mettez-vous en pause jusqu'au 21 août et après carburez à partir du 21 août. Donc voilà, c'est un truc très important. Et bien sûr, la maison 5, c'est la maison de l'amour. Donc, ça peut être pour des versos et des ascendants versos célibataires, la rencontre de quelqu'un, par exemple par les réseaux sociaux, par une application ou un site de rencontre, par une sortie entre amis, par un petit déplacement, un petit voyage où on rencontre quelqu'un. Donc, vous pourriez avoir un bouleversement très important dans les 5 mois qui arrivent à partir du 21 août. Vénus, j'ai oublié de dire, était en maison 6 jusqu'au 11 août. Elle est en cancer. Maison 6, maison de votre santé. Donc, attention à tout ce qui est urinaire, tout ce qui est gynécologique pour les femmes et tout ce qui est digestif. Donc, tout ce qui est lié à la nourriture, système digestif. Il peut y avoir quelques soucis. Mais la maison 6, c'est aussi le travail. Et là, une Vénus en maison 6, c'est aussi des nouveaux contrats, de l'argent qui arrive professionnellement. Donc, si vous n'êtes pas en congé, c'est parfait. Vous êtes en pleine période où vous pouvez rentrer de l'argent. La pleine lune du 12 août sera dans votre signe. Alors, bien sûr, il y a eu la nouvelle lune le 28 juillet, mais qui est passée. N'oubliez pas, par contre, de faire des voeux. Parce qu'elle va être à 19 degrés. Donc, elle va toucher le deuxième des camps. Mais elle touchera tous les versos. C'est une lune qui va toucher votre rayonnement personnel. Donc, c'est le moment de demander tout ce que vous désirez. C'est une bonne pleine lune pour vous et qui est un booster. Il faut savoir que quand on passe sur des lunes importantes, comme la nouvelle lune ou la pleine lune, ce sont des déclencheurs. C'est un peu une clé dans la porte. Donc, vous verrez à partir du 12 août, vous aurez l'impression qu'il y a des nouvelles portes qui s'ouvrent. Vous verrez pour la plupart, vous aurez l'impression que finalement, vous n'êtes pas en vacances, que vous bossez quand même et que pas mal de monde travaille finalement. Alors, voyons les oracles. Je vous le dis, vous êtes très gâtés. Alors, vous me dire, ouais, super, période de vacances, on est gâtés. On va dire ça comme ça. Mais, je le redis, certains bossent quand même. C'est pas... Mais je reviendrai à ce que je suis en train de dire de toute façon. Alors, les blés, c'est la récolte. Vous récoltez... Alors, les blés, c'est surtout financier, de toute façon. Mais, vous récoltez ce que vous avez semé. Donc, si professionnellement, par exemple, financièrement, vous avez semé énormément de nouveaux projets, vous avez contacté beaucoup de monde, etc., vous allez avoir sur tout ce mois d'août des retours. Malgré qu'on est en période de vacances, comme je le dis. Mais, attention, dans un sens négatif, si vous avez semé le vent, vous allez récolter la tempête. Mais, fondamentalement, c'est normalement un aspect très positif. Mais, nous allons voir avec les autres. Regardez professionnellement ce que vous avez. Le fer à cheval. Le fer à cheval, c'est la loi d'attraction. Et, c'est la chance. Les coups de bol, c'est la chance au jeu. C'est la chance financière. Les coups de chance, bon, vous fait signer un contrat. Il faut savoir quand même que le fer à cheval représente la lune. Et donc, le 12 août, la pleine lune. Donc, tout ce que vous avez à faire autour de cette pleine lune, faites-le si vous n'êtes pas encore parti en vacances. Parce que ça peut être aussi autour de cette pleine lune qu'on vous contacte pour vous dire OK sur un projet. Et donc, vous êtes en pleine période de réussite totale. Ce sont des rentrées financières. Ce sont de l'argent pour régler des dettes, pour finaliser certaines choses. Donc, vous êtes dans une période très, très positive. Et j'ai envie de vous dire ça. Au niveau amour, c'est la pensée. La pensée, c'est la réflexion amoureuse. C'est les perturbations amoureuses aussi. C'est peut-être que vous pensez à quelqu'un qui occupe vos pensées, tout simplement. Vous êtes dans une période comme ça où vous pourriez être un peu nostalgique d'une relation. mais comme vous pouvez penser à votre couple, réfléchir sur où vous allez aller dans votre couple, ce que vous avez envie de faire. On est plutôt dans une période passive, qui n'est pas obligatoirement négative d'ailleurs, au niveau de la pensée. Mais en tout cas, si vous êtes en couple, c'est plutôt une réflexion sur l'avenir de votre couple, comment vous voyez l'avenir. Et pour ceux qui n'y sont pas là, vous pourriez rêver à quelqu'un qui a croisé votre regard. Vous pourriez penser à quelqu'un du passé, et comme vous pourriez avoir envie de rencontrer quelqu'un. Et je vous l'ai dit, dès que Mars va rentrer en Gémeaux, vous êtes dans une période exceptionnelle au niveau de l'amour. Mais n'oubliez pas que Vénus est aussi en Lyon à partir du 12 août. Et à partir du 12 août, c'est très positif, puisque vous pourriez faire une rencontre pour former un couple. Au niveau de la santé, regardez, merveilleux, le soleil. Mis à part vous dire, faites très attention si vous êtes parti en vacances, de ne pas prendre trop de coups de soleil, de faire attention aux brûlures, puisque c'est ça le soleil, et pas d'insolation bien sûr. Mais autrement, le soleil montre que vous êtes dans une très bonne période, une très bonne santé. Je vous ai donné avec Vénus en maison 6, ce que vous pourriez avoir comme problématique. Bien sûr que Pluton en maison 12 peut amener beaucoup de problématiques psychologiques, de périodes où on est un peu limite, un peu nostalgique. Ça peut être compliqué, parce que Pluton en maison 12, ça amène une psychanalyse, on va en profondeur. Mais fondamentalement, j'ai l'impression qu'au mois d'août, vous lâchez prise quand même. Donc ça, c'est plutôt bien. Vous profitez d'une période où vous êtes... C'est très positif. Regardez comme les prochains oracles sont complètement en harmonie avec l'oracle Mar de Café. Je vous l'ai expliqué, vous allez me dire sur le mois d'août. J'ai envie de vous dire, et je ne le dis pas assez dans mes vidéos, comme vous savez qu'avant tout, je suis médium et voyante, ceux qui me connaissent et qui me consultent savent que je peux voir à long terme. Là, aujourd'hui, nous parlons du mois d'août, mais sachez-le, ce que je vous annonce là, qui est très faste, va être sur août et va déborder certainement sur septembre, puisque le mois d'août est un mois de vacances. Donc, ne vous découragez pas si vous me dites, mais pendant un mois de trois semaines, je pars en vacances, je ne vois pas ce qui peut m'arriver. C'est faux. Vous rentrez dans une période financière intéressante, de grosse rentrée financière, de stabilité financière. Donc, vous êtes sur la bonne voie. Vous allez voir que tout va aller pour le mieux. Deuxième oracle, la famille. C'est vrai que ce mois-ci qui amène aux vacances, on est souvent en famille, c'est un moment de réunion. Peut-être pas tout le mois, mais des bribes de périodes. Peut-être la période autour du 15 août, où on sait que tout le monde lève le pied. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. C'est un moment aussi, peut-être, de faire un retour en arrière. Vous pourriez être en désaccord avec quelqu'un familial ou avoir des inquiétudes pour votre famille. C'est le moment, peut-être, d'aller se réconcilier ou peut-être de lâcher prise, tout simplement. Si vous avez eu des mauvaises relations familiales, vous n'aurez peut-être pas envie que ça soit différent ou en tout cas, que ça ne vous pourrisse plus l'existence. Donc, c'est un mois aussi, on réfléchit beaucoup à ça. Mais en tout cas, on a besoin de se rapprocher de ce qu'on aime et ça va être un mois, bien sûr, comme toutes les vacances où on se réunit, comme à la Noël, par exemple. Nouveau domicile. Ça, ça va faire sourire quelqu'un. En déménageant, vous faites un pas dans la bonne direction. Très bonne nouvelle. L'oracle annonce ce que vous allez savoir quand vous allez déménager. Vous devez avoir, alors, pour certains, il y a un projet de déménagement. Pour d'autres, il y a l'envie de le faire. En tout cas, là, vous êtes sur la bonne voie. Tout va s'accélérer. On sait qu'on va pouvoir déménager. On sait quand. On sait comment les choses vont s'organiser. Donc, il y a un nouveau domicile qui est annoncé pour vous et qui annonce un renouveau dans votre vie. De toute façon, on sent qu'il y a quelque chose qui bouillonne dans votre vie et qui va aller vers une nouvelle orientation de vie. Lorsque Pluton passe dans un signe, et là, pour le coup, Pluton est dans Capricorne, certes, mais dans votre maison douce, c'est... vous finissez une révolution. Enfin, Pluton finit une révolution pour vous parce que dès qu'il va passer dans votre signe, c'est la transformation totale de votre vie. Donc, tous les versos vont être touchés dans deux ans. Donc, il y a quelque chose qui mûrit. Les grandes transformations prennent entre deux et cinq ans, en gros. Moi, je dis toujours même six. Deux ans avant, deux ans pendant et deux ans après. Donc là, on est, par exemple, deux ans avant. Donc, deux ans après, ça va être, ça y est, la mise en route. C'est peut-être même avant, hein. Deux ans, deux ans, deux ans. Enfin, vous voyez. Prioriser. Tout se bouscule, tout s'entremêle, tout s'accumule. Prends le temps de lister toutes ces choses qui te préoccupent. Attribue-leur une note de priorité. Libère ton esprit en t'occupant d'une tâche après l'autre. C'est vrai que si vous êtes débordé ou qu'il y a des choses qui vous n'arrivez plus ou vous oubliez, il est temps de faire une liste des choses importantes et de les régler au fur et à mesure. C'est très important pour ne pas se sentir encombré dans notre vie et pour soulager la tête. Je pense que vous pourriez utiliser votre esprit à des choses beaucoup plus créatives que de vous rappeler tout ce que vous avez à faire qui sont des trucs qui vont vous gonfler parce que les versaudes adorent, ben n'aiment pas, je ne vous rassure personne, mais eux particulièrement, ils n'aiment pas s'encombrer de trucs quotidiens, d'obligations. En principe, ils se déchargent sur les autres, mais quand ils sont obligés, c'est dur pour eux. Donc, si vous en avez à faire, notez-les. Débarrassez-vous une bonne fois pour toutes et après, occupez-vous des choses très importantes. On est toujours fiers.